Commentaire-demandé, action ! J'ai pas de collègues handicapés. Je sais pas si t'as pas de collègues handicapés non plus. Non, j'ai pas de collègues handicapés. Mais je présume que t'es pas un boulet non plus. J'espère en tout cas. Je dirais non. Ah oui, bien sûr que non. J'ai pas envie de faire un boulet pour mes collègues, je pense pas l'être. Il faut s'enlever cette idée-là de la tête. On est parfaitement capables de faire plein de jobs comme les autres. Ça peut être justement quelque chose de plus enrichissant. Complètement, ça donne une autre vision de la vie. Bah non, un collègue handicapé c'est pas un boulet. Justement, s'il a été engagé, c'est qu'il a des compétences. Si la personne postule pour un job, je pense que c'est qu'elle est tout à fait compétente. Et donc si on engage quelqu'un pour ses compétences, il n'y a pas de raison que ce soit un boulet. Il y a des collègues valides qui sont des gros boulets aussi. Dédicaces, ça arrivera. Tu comprends ça toi ? Non. Non, je comprends pas du tout. Non, en plus ils ont des primes. Je peux le concevoir mais je ne le comprends pas. Il y a plein d'adaptations possibles, on peut tout imaginer. Chaque poste peut être adapté pour qu'on ait une vraie inclusion plus qu'une intégration. Pourquoi il pourrait pas être engagé s'il est compétent ? Bah on prend l'exemple. Si maintenant c'est handicapé à un doctorat, on peut pas l'engager parce qu'il est juste handicapé physiquement ? Si ! Bon, ça remettrait quand même en cause à peu près 50 ans de ma vie là en l'occurrence depuis la fin de mes études. Donc en soit, ouais, c'est une belle ineptie. Tout le monde est capable de travailler. Ouais, c'est pas une question de... Il y a même des valides qui... Qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas. Ça c'est n'importe quoi. Ça dépend de leur formation et de leur diplôme, comme tout le monde. Il faut être conscient de ses limites, conscient de ce qu'on sait faire, conscient de ses aptitudes. Et puis, c'est comme pour toute personne, je pense que quelqu'un qui a fait les études pour être électromécanicien va peut-être pas postuler pour être jardinier parce que c'est pas ses compétences. Moi j'ai fait la communication et j'irai pas postuler pour être électromécanicien. Voilà, exactement. Tout type de personne est capable de travailler. Bien sûr qu'il y a la main. Bah oui. Ridicule. Je suis complètement d'accord avec elle. Il y a plein de choses qui sont imaginables. Je pense qu'il faut pas s'arrêter au premier obstacle. Il faut vraiment... Il faut persévérer. Et on trouvera forcément quelque chose à adapter. Il n'y aurait pas d'avenir professionnel pour moi. Ce qui sera dommage. Ce qui veut dire que ma convention va s'arrêter dès demain et que je ne serai plus avocat. C'est bien. Bien sûr qu'il y a un avenir devant. Bah voilà. Ils ont souvent de ces questions très spéciales quand même. Oui. Il faut pas essayer d' самой marcher. Entre 나가れ de bleu, il faut pas essayer de regarder les crocodiles des ans. Il faut pas essayer de regarder les développés pour lui. Il faut des sensations auxquels d'autres changements. Il faut que soit...